Alors, bonsoir la communauté. Dans cette vidéo, je me propose d'aborder rapidement quatre points. Le premier point, quel est l'actionnariat des entreprises cotées à la BRVM ? Donc, il y a 46 entreprises qui sont cotées actuellement. Qui détient en fait les parts de ces entreprises-là ? En deuxième point, les dividendes qui sont rapatriées, nous allons essayer de les évaluer. C'est-à-dire les dividendes qui quittent l'espace. Je veux dire, peut-être les dividendes qui vont en France. Combien de pourcentages des dividendes de la voie en France font, je ne sais pas, aux États-Unis, ainsi de suite. Dans ce deuxième point, c'est ce que nous allons aborder. En troisième point, les employés des 46 entreprises qui sont cotées sur la BRVM, de quels pays ils sont originaires ? Est-ce que c'est des étrangers qui viennent travailler ? Ou bien est-ce que c'est des locaux ? Et en quatrième point, la notion de rêve africain, qui est maintenant de plus en plus répandue. Tidjan Tiam, Thion Yang et Philippe Simo maintenant parlent beaucoup. Nous allons aborder cette notion-là. Donc, si vous êtes intéressé par la BRVM, la BRVM, c'est la bourse régionale des valeurs mobilières. Si vous êtes intéressé par l'investissement en bourse dans des entreprises locales en Afrique de l'Ouest, ou même en Afrique, généralement, parce qu'il y a un projet d'intégration en cours, vous êtes sur la bonne chaîne. Et je vais rapidement vous montrer la page officielle de la BRVM, en fait. Donc, la BRVM, c'est, comme je vous l'ai dit, la bourse de l'Afrique de l'Ouest. Donc, voilà le site officiel de la BRVM. Et donc, vous pouvez voir, sur ce site-là, la capitalisation de toute la BRVM. Donc, vous pouvez voir que le marché des actions sur la BRVM, c'est de 6 trillions de francs CFA. Vous pouvez voir que le marché des obligations, c'est de 8 trillions de francs CFA. Voilà. Et bien, voilà. Donc, vous pouvez investir dans les entreprises. Là, c'est Total Sénégal, là, c'est Sucre-Ivoire de la Côte d'Ivoire, là, c'est Orange, excusez-moi, Ora Group de Togo, là, c'est Société Ouarienne des banques, là, c'est CETA, c'est un bureau d'études en Côte d'Ivoire, là, c'est BOA Mali, et ainsi de suite. Donc, voilà un peu les entreprises dans lesquelles vous pouvez investir. Si vous décidez d'investir sur la BRVM. OK. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder. C'est le premier point de notre vidéo. Alors, j'espère que vous voyez bien mon écran, je vais agrandir. Donc, un premier point, ce que je comptais aborder, c'est les entreprises qui sont cotées à la BRVM, les 46 actuellement. Il y a une 47e qui vient, c'est Orange, de la Côte d'Ivoire, la Société Orange, et ça va nécessairement faire partie des plus grandes capitalisations de la BRVM. Mais bon, on attend que ça vienne. Donc, on revient à notre premier point. L'actionnariat de la BRVM. Alors, quels sont les pays, les actionnaires, en fait, qui détiennent les entreprises qui sont cotées sur la BRVM, de quels pays sont originaires ? Et là, je me base sur un article écrit par Sika Finance pour savoir cela. Donc, Sika Finance a publié un article dans son magazine. Et donc, là, on peut voir sur ce graphe-là que la première origine des actionnaires, des entreprises de la BRVM, c'est l'espace UOMOA, l'Afrique de l'Ouest, si vous voulez. Parce que la BRVM, ça concerne uniquement les huit pays de l'UOMOA. Pour le moment, il y a un projet d'intégration en cours. Donc, toutes les bourses de l'Afrique, que ce soit la bourse de Johannesburg, la bourse de Casablanca, la bourse du Ghana, du Nigeria, toutes ces bourses-là, la bourse de Lusaka, la bourse de, je ne sais pas, toutes les bourses africaines vont se mettre ensemble pour une formule qu'une seule bourse. C'est le projet AELP. African Extinction Linkage Project, voilà. Donc, voilà. Donc, quand nous sortons de l'espace UOMOA, enfin, bon, dans l'espace UOMOA, déjà, c'est 41% des parents des entreprises cotées sur la BRVM qui sont détenues par des locaux. Donc, des gens de UOMOA. Et quand nous sortons de là, la deuxième source d'action, on a rien, on va dire, où il y a des actionnaires, la deuxième provenance des actionnaires, c'est la France, évidemment. Nous avons un long passé colonial avec la France en Afrique de l'Ouest, ici. Donc, ce n'est pas vraiment étonnant que ce soit les Français qui soient, que ce soit la France qui soit la deuxième, le deuxième pays d'origine des actionnaires de la BRVM. Donc, ils viennent en deuxième position avec 29% des parts dans les entreprises de la BRVM. C'est conséquent, c'est très, très conséquent. Et puis, en troisième position, vous avez le Maroc. Le Maroc, c'est aujourd'hui un pays non négligeable en Afrique. Je crois qu'après l'Afrique du Sud, actuellement, c'est le Maroc en termes de pays le plus développé en Afrique, si je ne me trompe pas. Il faudrait peut-être voir le PIB et consorts. Et donc, le Maroc, c'est la deuxième provenance des actionnaires. Donc, ce n'est pas tellement, comment dire, étonnant. Quand on sait que le groupe BOA, par exemple, c'est détenu par une banque marocaine. En fait, c'est un groupe marocain qui est derrière BMCE. Donc, la banque marocaine de commerce et des changements de commerce extérieure, un truc comme ça. Bref, c'est un groupe marocain qui est derrière tout le groupe BOA. Et on sait le poids que le groupe BOA a en Afrique. Et juste après ça, il y a quoi ? Atidjari Ouafa, c'est un autre groupe bancaire. Et on sait aussi le poids que ce groupe-là a en Afrique. Donc, ce n'est pas tellement étonnant. Et puis, bon, là, je lis autre. Mais là, c'est, comment on dit, c'est un mist. Plusieurs pays d'origine qui ont été mis ensemble là n'allant pas trop considérer ça. Et puis, donc, je vais considérer que la troisième source de provenance des actionnaires, donc, c'est les Anglais. Bon, ça, par contre, c'est un peu étonnant. Et ensuite, après, les Anglais, c'est les Hollandais. Et, excusez-moi, c'est la Suisse. Et après, la Suisse, c'est les Hollandais. Donc, voilà. Ce qu'on peut tirer du graphe que Sikafanis nous a fourni. Donc, déjà, en soi, le résultat n'est pas trop étonnant. Et ça va nous permettre, en fait, d'aborder le quatrième point, le rêve africain. Mais je réserve ça pour la fin. Restez jusqu'à la fin si vous voulez savoir ce que c'est que le rêve africain. The nest room is African room. C'est pas moi qui le dis. Donc, je passe au deuxième point. Étant donné cet actionnariat, d'abord, quel dividende chacun reçoit et quel pourcentage j'ai rapatrié, un truc comme ça. C'est-à-dire, ce qu'on a abordé là. Et donc, je vais défiler. Et voilà le graphe sur lequel je vais me baser pour faire cette étude-là. Donc, ça, ça date de 2020. Et puis, bon, déjà, il faut peut-être remonter pour voir de quel année daté est celui-là. Alors, ça n'a pas été mis. Ça n'a pas été mis. OK. Donc, on vient ici. Ça, ça date de 2020. Et donc, disons qu'a priori, on doit s'attendre à ce que les mêmes pourcentages qui sont en haut soient reportés là. Mais bon, c'est pas tellement le cas parce que, si on prend le cas des Français, par exemple, c'est pas tous les dividendes qu'ils perçoivent, les Français, les investisseurs français, c'est pas tous les dividendes qu'ils vont percevoir qu'ils vont rapatrier chez eux. Ils peuvent décider de réallouer ces dividendes-là dans des entreprises, dans d'autres entreprises qui sont dans l'espace UOMOA et qui ne sont pas cotées à la BRVM. Donc, c'est ça qui est pris en compte et qui a abouti à ces nouveaux pourcentages-là. Donc, les pourcentages ne sont pas conservés, mais les rangs sont conservés plus ou moins. Donc, vous allez voir que l'espace UOMOA a sa vie en tête. Donc, si les Africains de l'Ouest perçoivent des dividendes sur la BRVM, évidemment, ils n'en voient pas ça en France. Et ça reste un UOMOA. Déjà, en soi, c'est très bien. Ensuite, les Français qui viennent en deuxième position, donc ils vont rapatrier une grosse partie de leurs dividendes et puis une autre partie sera, comment dire, réallouée dans d'autres entreprises qui viennent ici. Ensuite, on a les Marocains. Donc, ce n'est plus tellement le même pourcentage. Là, par exemple, vous voyez que c'est 15,2% alors que là, les Marocains, c'était 11%. Vous voyez ? OK. Et puis, donc, ensuite, nous avons quoi ? Nous avons la Suisse. Là, par contre, le rang a changé. La Suisse en troisième position. Alors, on a dit la Suisse en troisième position. Là, la Suisse n'était pas en troisième position. Il y avait les Anglais d'abord. Donc, la Suisse a doublé les Anglais dans ce classement-là. Donc, ça veut donc tout simplement dire que la Suisse rapatrie beaucoup plus ses dividendes que les Anglais. Les Anglais ont donc tendance à réallouer leurs dividendes dans d'autres entreprises dans l'espace sur moi ici, alors que les Suisses, non. Et rapatrie tout simplement la majeure partie de leurs dividendes. Donc, voilà le point. Ce que je voulais aborder avec vous dans ce deuxième point-là. Et ça va me permettre d'aborder le troisième point, les emplois créés. Mais dans ces 46 entreprises qui sont cotées, déjà, est-ce que je vous ai montré ces 46 entreprises ? Bon, dans une prochaine... Dans d'autres vidéos, je vous les ai déjà montrées. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer ça aussi pour ne pas trop quitter cet écran-là. Donc, les 46 entreprises en question, qui travaillent dedans ? C'est des Africains, c'est des Français, c'est des Anglais, c'est des Suisses ? Qui ? Donc, la majeure partie, en fait, de la même devrie de ces entreprises-là, c'est des locaux, c'est des Africains. Donc, des gens de l'Afrique de l'Ouest d'ici. Mais il y a une exception, c'est que le top management de ces entreprises-là, donc, le directeur général, le directeur d'exploitation, le directeur financier, le directeur technique, ces gens-là, la crème de ces entreprises-là, donc, ça vient de l'extérieur. Et oui, tout simplement, parce qu'on veut des gens compétents pour diriger ces entreprises-là. Je ne dis pas que l'Afrique de l'Ouest est un désert de compétence, mais vous voyez bien si la France, la Suisse, la Hollande, les Marocains ont ce poids-là dans l'actionnariat, ils veulent nécessairement que ce soit des gens, que ce ne soit pas les locaux qui dirigent, qui sont le top management de ces entreprises-là. Donc, des gens qui viennent peut-être de Harvard Business School, ou bien Oxford Business School, ou bien, vous savez, Manchester Business School, bref, l'élite, quoi. Et donc, ça, c'était le troisième point que je comptais aborder avec vous, et ça me permet de rebondir sur mon quatrième point, le rêve africain, c'est quoi le rêve africain ? Déjà, une tendance qu'on est en train de remarquer, c'est que les Africains ont tendance à fuir le continent, alors que d'autres gens sont en train de remarquer tout le potentiel qu'il y a en Afrique ici, et tout le monde qui a à ce faire. C'est, en soi, très étonnant. Tout simplement, comment il s'appelle ? Thion Nyang, c'est un Sénégalais qui a aidé Barack Obama dans sa campagne pour gagner ses élections, donc c'est, en tout cas, c'est un haut placé. Donc, il dit que le prochain rêve, ce n'est pas le rêve américain, c'est le rêve africain. Et il n'est pas le seul à dire ça. Il y a Tijan Thiam. Tijan Thiam, lui, c'est un Ivoirien. Il a été ministre en Côte d'Ivoire, ensuite, il a été CEO de Crédit Suisse. Alors, son parcours est juste exceptionnel, incroyable. C'est le seul Africain qui ait jamais été CEO jusque-là. CEO d'une entreprise à la renommée internationale, à la renommée mondiale comme Crédit Suisse. Il n'y en a pas deux, tout simplement. Donc, le mec, je veux dire, quand il parle, c'est respect, quoi. Donc, lui, je vais vous montrer carrément une vidéo où il parlait de ça, que l'Afrique, c'est l'endroit où il faut investir. Africa is the place to pay. Donc, je vous mets ça. Quand je parle aux investisseurs, je leur dis si. Ah, OK. Vous n'entendez pas le son. Alors, bon, OK. Je vais quand même le jour pour lire le sous-titre. OK. Donc, ça, c'est une vidéo de Philippe Simo. Donc, je vais vous lire ce qu'il dit. Il dit que quand je parle aux investisseurs, je leur dis ceci. Si vous voulez multiplier votre investissement par 100, vous allez où? Vous allez à la Silicon Valley. Par 100, allez à la Silicon Valley. Mais, si vous voulez multiplier votre investissement par mail, c'est là que je lis. Par mail, vous venez où? Vous venez tout simplement en Afrique. Tout simplement. C'est en Afrique que ça se passe. En Afrique, il y a plein de choses qui ne sont pas encore faites. Et, je ne sais pas, il y a tellement encore de chemin, de route à parcourir en Afrique que si vous venez et que vous commencez tôt, le chemin est très long devant. Et, puisque le chemin est long, le retour d'investissement que vous allez avoir est juste exponentiel, est juste incroyable. Et la concurrence est presque inexistante dans certains domaines. Bref, je ne vais pas trop tarder sur ce point. Ceux qui savent, savent. Mon message essentiel, moi, c'est de vous dire qu'on a une bourse ici, exactement comme le New York Stock Exchange, ou bien comme la bourse européenne, ou bien comme la bourse chinoise, est que vous pouvez investir dans des entreprises locales, des champions de demain, des entreprises qui actuellement n'ont pas encore une grande taille. Vous entrez maintenant et ces entreprises n'ont même pas une concurrence férale ou un truc comme ça. Donc, vous pouvez se positionner de manière extraordinaire dans leur secteur et sur le long terme, vous allez jouer de des rentabilités extraordinaires. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo où je vous dévoilais mon portefeuille, je vous disais dans quelle entreprise j'investissais. Si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage vivement d'aller voir cette vidéo et je suis au terme de ma vidéo à moi. Donc, si vous avez aimé le contenu que je fais, likez, commentez, partagez et n'oubliez surtout pas abonnez-vous. Donc, merci beaucoup. je vous en prie, je vous en prie. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?